Alors voilà ma chambre, ça c'est mon bureau, c'est l'endroit où je travaille tous les soirs, où je fais mes devoirs. En haut il y a mon lit et en fait derrière c'est mon petit coin salle de bain, donc là où je peux faire ma toilette tous les matins. Charlotte est étudiante, contrairement à certains de ses congénères, elle est parvenue à trouver un logement confortable, mais son studio est un peu particulier. Elle loue une chambre dans un foyer catholique tenu par des bonnes sœurs, pourtant elle n'a pas fait ce choix par conviction religieuse. Moi ce qui m'a attirée c'était surtout le prix avant tout, 550 euros avec les repas compris, ça valait beaucoup plus le coût que si j'avais pris un appart seul ou même peut-être en colocation. 550 euros pour 12 mètres carrés, soit bien au-dessous des loyers parisiens moyens. Longtemps boudés par les étudiants, les foyers catholiques ont de nouveau la cote. Créés dans les années 20, ils accueillaient autrefois de jeunes travailleurs démunis. Face à la pénurie d'appartements dans les grandes villes, aujourd'hui ce sont des milliers d'étudiants qui sollicitent chaque année les bonnes sœurs. Alors forcément, les places sont chères. Allô ? Vous êtes au foyer là ? Sœur Marie-Jacques dirige ce foyer du 15e arrondissement de Paris depuis 4 ans. C'est donc elle qui gère les candidatures. Ça c'est un dossier qui revient. La place qui était double là, ça y est, elle est prise. Chaque jour, des dizaines de demandes lui sont adressées. Nul besoin d'être catholique pour intégrer le foyer. Seule condition, être une fille et respecter quelques règles. Comme on est ouvert à toutes, voilà, il faut qu'il y ait le respect mutuel. Il faut qu'elles aient une tenue décente quand même. Je ne veux pas qu'elles soient comme moi, avec un colloque jusqu'ici, c'est pas ça. Quand elles ont une tenue par exemple qui n'est pas très décente, je veux dire, moi je leur dis un petit peu. Tu peux mettre le pas s'il te plaît ? Dans ce foyer exclusivement féminin, 7 religieuses partagent leur temps libre et leur repas avec 44 filles âgées de 18 à 26 ans. Parmi elles, Charlotte, mais aussi Heidi, 23 ans, étudiante en communication, ou encore Daniela, 21 ans, étudiante en commerce. On n'a pas un menu au choix, c'est un menu à poser en route. Donc si on n'aime pas, on ne mange pas. C'est délicieux. Pour renforcer les liens entre les deux communautés, sœur Marie-Jacques organise une fois par mois une sortie. Et si la sœur prend très à cœur son rôle de guide touristique, dans la rue, le groupe ne passe pas inaperçu. Oh, ça va faire une belle photo, ça. Il y a un certain regard, quand même, vis-à-vis des sœurs, parce qu'on ne les voit pas souvent dans la rue sortir. On pense qu'elles sont dans leur coin et qu'elles ne sortent pas. Mais c'est vrai qu'on nous regarde souvent, parce que c'est un tri. Ces sorties sont surtout l'occasion pour la sœur de tisser des liens plus étroits avec ses locataires. Ça me plaît de les voir d'abord détendues, heureuses, puis on peut avoir d'autres styles de relations. Mais moi, j'aime bien aussi rigoler un peu avec elles. Parce que des fois, sous le ton de la plaisanterie, elles livrent quelque chose d'important de leur vie. Si l'ordre s'est virée, les filles se sentent complètement libres, dans l'enceinte du foyer, sœur Marie-Jacques veille au grain. Voilà, chambre à deux. Là, c'est rangé. C'est pas évident à deux, surtout quand, des fois, c'est des... Celles qui sont dans les arts appliqués et tout ça, alors il y a du bazar, du bazar. Chaque mois, la sœur inspecte à la loupe toutes les chambres pour s'assurer du respect des lieux par les locataires, qui, parfois, lui réservent de petites surprises. C'est un calendrier. J'espère que c'est pas tout pareil. Bon, elle va être avisée. La nudité ou la sexualité sont en effet des sujets sur lesquels sœur Marie-Jacques reste intransigeante. Je n'ai jamais trouvé de garçon dans les chambres. Heureusement, parce que j'aime pas en trouver un. J'aime pas en trouver un parce que c'est le départ immédiat sur le champ de la fille, ça j'aime pas. Car ici, les règles sont strictes. Interdiction pour les locataires d'inviter des amis dans leur chambre, qui plus est, des hommes. Et quand il s'agit d'aller faire la fête dehors, mieux vaut être bien organisé. En effet, s'il n'y a pas de couvre-feu, impossible de sortir du foyer après 23 heures. Darine, qui vit ici depuis 4 ans, a appris à composer avec ses petites contraintes. Je m'attendais à quelque chose de très strict, à ce qu'il y ait des obligations religieuses, sachant que je ne suis pas catholique. Je suis musulmane, j'avais un peu peur de ça. Après, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Jeter des gens, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais sinon, le reste, ça va, on arrive à gérer. Pour cette étudiante en droit, vivre chez les bonnes sœurs représente aujourd'hui bien plus qu'un bon plan financier. C'est un magique, je m'entends bien avec elle. Elle fait vraiment attention à toutes les filles. Plusieurs fois, j'ai eu des coups de glouze, elle cherche si on est absente au repas. Elle demande si on est quand même dans notre chambre, elle vient nous chercher. Donc c'est important de savoir qu'il y a quelqu'un avec qui on peut parler et tout. On n'est pas là pour surveiller ce qu'elles font, on est là pour veiller à ce que tout se passe bien. Le but d'un foyer, à mon sens, c'est de les aider à grandir et à se construire et à avoir la paix. Ce soir, nos étudiantes s'autorisent une petite sortie. Elles ont rendez-vous avec une de leurs amies qui vit dans un studio indépendant. Alors comme souvent, le foyer vient vite au cœur de la conversation. Est-ce que tes amis, ils comprennent le fait que tu sois dans un foyer catholique ? C'est vrai que pas mal de mes amis s'imaginent en fait systématiquement un couvent. Par contre, quand j'explique, les soeurs, elles ne sont pas derrière nous, on n'a pas forcément d'ordre à recevoir ou quoi que ce soit. Et surtout, quand on explique le côté financier du choix, ils comprennent. Parce que quand on dit qu'on paye une certaine somme et qu'on a le petit déjeuner et le dîner, c'est royal au bout d'un moment. Mais l'heure tourne, il est temps pour les filles de rejoindre leur foyer. Elles vont y retrouver le confort d'un logement économique, des voisines à l'écoute et un soutien moral. Autrement dit, de bonnes bases pour entamer leur vie d'adultes qui méritent bien quelques sacrifices. Chut !